Ecoutez très bien l'histoire de cette fille là. Elle mange que les chiffons, les poupées. A part les poupées là, je vais vous montrer ce qu'elle mange encore. Mais d'abord, écoutez très bien son histoire. Je suis choquée par mes quantités. Enfin, c'est l'occasion d'en parler. Alors, on va commencer par le commencement. Tout d'abord, j'ai toujours un problème avec la nourriture, les bouffes, où tout ça j'ai eu. J'ai toujours, toujours, toujours eu un problème avec la nourriture. Tout a commencé quand j'étais petite, quand j'ai vu encore Mali. Je commençais par manger des mousses, les matelas, les matelas en dehors-dessus, je mangeais ça. Je mangeais les fils pour les habits et je mangeais aussi les mousses qu'à l'intérieur des manteaux. J'ai mangé ça au Mali, j'ai mangé beaucoup les matelas, les fauteuils, je me suis dit les trous dans les fauteuils pour prendre ce qu'il y a à l'intérieur, pour les manger. Un jour, les oncles, ils ont été tellement marre qu'ils m'ont attaché dans la pluie. En fait, ils m'ont pris comme ces petites, ils m'ont attaché les deux pieds, ils m'ont mis dans la pluie, j'avais la tête en bas. Comme ça, au moment de la pluie, ils m'ont laissé là-bas pendant 15, 10, 20 minutes. Ils m'ont laissé comme ça pour que j'arrête en fait. Malgré tout ça, je n'ai pas pu arrêter. Du coup, quand ils m'ont fait ça, j'ai eu peur. Donc, je le faisais en cachette. Je l'ai fait jusqu'à ce que je suis venue en France. En fait, quand je suis venue, je lui demandais comme cadeau des nounours. Je prends le ciseau, je découpais les pieds et je sortais les mousses pour les manger. Et j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'étais en manque de sang. J'avais beaucoup de problèmes de santé à cause de ça. J'allais à l'école, je me rappelle que j'avais mes copines, je leur disais « Ah, deux manteaux, deux manteaux, j'allais le ranger. » Je n'allais pas ranger ce manteau. Je prenais leur manteau, je prenais le ciseau, j'ai découpé la porte pour ne pas sortir le mousse pour les manger. Mes copines d'avant, si vous me voyez, je suis désolée. Tous vos manteaux, c'est moi qui les finissais. Je suis vraiment désolée, 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 désolée. Mais je ne sais pas pourquoi je faisais ça en fait, les bûches. Je faisais ça, je mangeais des vêtements, vous vous rendez compte ? Des chiffons baissés. Tu manges ça, à part moi qui mange ça ? En plus, le peu, c'est que je trouve ça super bon. Ensuite, après l'âge de 11 ans, j'ai basculé sur la nourriture. Puisque j'ai des traitements, je prenais des sirops, tu fais que ça me dégoûtait. Donc, j'ai commencé avec la nourriture, je mange beaucoup. Quand je n'ai pas bien, je mange. Quand je suis triste, je mange. Quand je suis stressé, je mange. Quand je suis en colère, je mange. Et j'ai toujours été comme ça. Là, on m'efforce. Vraiment, comment on appelle ça là ? Parce que, comment tu peux passer tout ton temps à manger les poupées, les chiffons dans les trucs, les fauteuils ? Mais, pas fini là, toi même, tu vas te manger un jour. Et, il y a des maladies dans ce pays là, il y a des maladies dans ce monde là. Parce que, vraiment, si ce n'est pas maladie là, comment quelqu'un peut manger ce genre de truc là ? Pas fini là, un jour, tu vas te réveiller, tu vas plus ta tête, tu vas manger ta tête. Ah ! Elle a 22 ans. C'est ça, elle est comme ça là. Vraiment. Elle mange sel. Sel. Tout ce qu'elle met dans la sauce, comme sel là, vous ne pouvez pas manger. Et, ça ne lui dit rien.